Comment créer du manque et du désir chez un homme ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va parler de créer du manque et de créer du désir chez un homme, comment faire en 7 étapes. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Comment créer du manque et du désir chez un homme ? Première méthode. Savoir dire non. Savoir dire non, on vous le dit souvent, c'est ce qui vous fait vous respecter, etc. Ok, dans une moindre mesure. En fait, c'est savoir dire non, mais laisser la porte ouverte. Si vous mettez un non franc et définitif, l'homme n'a aucune raison d'espérer. Il n'a donc aucune raison de désirer. Si vous dites non, mais que vous laissez la porte ouverte, cela crée ce qu'on appelle un challenge. Et c'est là que ça va faire monter le désir. Donc, repousser un homme pour repousser un homme ne créera pas davantage de désir chez lui. Par contre, le repousser en lui disant, pour ce soir, je ne suis pas sûr que ça va le faire, mais si tu retentes ta chance ce week-end, tu pourrais être chanceux. C'est laisser la porte ouverte à plus tard qui va vraiment faire que ça va créer du manque et du désir. Parce que si la porte est fermée, elle est fermée. Donc, c'est terminé. Deuxième étape. Comment créer du manque et du désir chez un homme ? Être un petit peu mystérieuse. Pour cela, vous n'avez pas besoin tous les soirs de lui raconter votre journée dans les détails, de tout lui dire, à qui vous avez parlé, ce que vous avez fait à telle heure, où vous avez fait vos cours, ce que vous avez acheté, ce que vous avez regardé à la télé, etc. Je vois beaucoup de femmes qui, dans un souci de créer une connexion avec un homme, pour autant, elles déballent tout comme ça. Même le mec, il n'a même pas besoin de poser de questions. Elles déballent toute leur journée. Et ça annihile tout ce qu'il y a de mystère. Alors, c'est bien de partir dans ta vie, faire des choses sans ton téléphone. Et même si tu es injoignable pendant une heure ou deux, au pire, il se demandera ce que tu fais. Tu vois, tu n'as pas à la salle de sport à lui envoyer des textos pendant ta séance de sport. Ça n'a pas de sens. Donc, profites-en pour travailler sur toi, sur ton sport. Et tu lui enverras des textos après. Et le bénéfice, c'est que ça va créer du mystère. C'est tout. C'est tout bénef. Alors, méthode suivante. Comment créer du manque et du désir chez un homme ? Eh bien, partager les choses intelligemment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de femmes qui partagent des trucs qui font pitié sur les réseaux sociaux, genre des citations de dépressives ou des trucs hyper noirs, hyper négatifs. Ou au contraire, tu as des femmes qui font genre qu'elles ont une vie sur les réseaux sociaux alors qu'en fait, c'est nul. Par exemple, elles ont croisé un pote en boîte. Elles ont pris une photo avec et elles mettent la photo avec un commentaire ambigu sur Facebook pour faire croire au mec qui lui plaît vraiment qu'il doit être jaloux. C'est nul. Laissez-moi vous dire que c'est nul. Ça ne crée que de la rancœur chez le mec. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Par contre, on peut créer du désir et du manque chez un homme en publiant intelligemment sur les réseaux sociaux. Par exemple, en ne suscitant pas la jalousie directement comme en s'affichant avec un autre homme. Mais en faisant des photos avec un groupe de copines et de potes où il peut y avoir un ou deux mecs. Par exemple, ça suffit. Ça peut être également mettre une photo. Alors, pas une photo de narcissique en mode selfie. Je prends 10 photos de moi et je les mets 10 en ligne. Ça ne va pas. Mais par contre, une photo prise par une copine ou par un pote qui a l'air d'être pas fait exprès. Par exemple, à la piscine ou même en robe de soirée. Mais un truc où vous êtes vraiment joli mais qui n'a pas l'air d'être fait exprès. Et là, il va dire, elle est vraiment canon. Mais en plus, elle n'est pas narcissique. Et il va vraiment kiffer. Quatrième manière de créer du manque et du désir chez un homme. Ne pas toujours initier le premier message. Initier la conversation. Ne pas toujours le faire. Ne pas toujours proposer ce que vous allez faire ensemble ce week-end, etc. Il faut des fois initier et des fois lui manquer. C'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer le manque qu'il aura d'ailleurs. Parce que si vous initiez toujours, vous envoyez toujours le premier message. C'est bien. Mais vous ne saurez pas s'il est vraiment intéressé. Donc, il y a des fois où il faut initier et des fois où il faut laisser le vide. Et voir si lui, il remplit ce vide. Si il ne vous écrit jamais alors que vous lui écrivez toujours. Et que quand vous laissez le vide, il ne vous écrit pas. Il va falloir changer des choses dans votre relation. Il n'est pas accroché. Il n'est pas autant à fond que vous. Prenez-en conscience. Ça, c'est important. Et alors, je ne suis pas du genre à vous dire que s'il vous écrit, il ne faut pas répondre. On peut faire silence radio pour être mystérieux. Je n'ai pas tendance à encourager ces petits jeux de manipulation. Je pense que la vie naturelle fait déjà qu'il y a des fois où si tu n'es pas toujours pendu à ton téléphone, tu vas créer du mystère naturellement. Comme je disais tout à l'heure, tu es à la salle de sport, tu ne prends pas ton téléphone, tu le laisses au vestiaire. Pendant deux heures, il ne sait pas ce que tu fais. Et ce n'est pas grave. Au pire, tu lui diras. Ah, tu m'envoies trois messages ? Désolé, j'étais juste à mon cours de kickboxing. Alors, cinquième manière de créer du manque et du désir chez un homme, se faire passer la première. Par exemple, je vois trop de femmes qui ont un mec qui est un peu intéressé, mais surtout qui les intéresse elles. Et comme le mec n'a pas envie de sacrifier sa séance avec les copains de foot le samedi, n'a pas envie de sacrifier sa soirée avec ses potes le vendredi soir, il lui dit « Moi, je ne suis pas dispo ». Alors, du coup, elle, elle dit « Ah, bon, et mercredi soir, tu es dispo ? » Il dit « Ouais, mercredi, c'est bon, je n'ai rien de prévu. Bon, moi, j'ai mon cours de yoga, mais tant pis, je vais y renoncer pour te voir. » Et quand on commence à renoncer à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur pour voir un mec, c'est souvent le début de la fin. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire un rapport de force et ne jamais le voir ou le faire renoncer à des choses auxquelles il tient, mais je dis que vous ne pouvez pas être la seule personne qui renonce à des choses importantes pour elle pour voir ce mec alors que lui ne renonce jamais à des choses importantes pour lui. Donc, soit aucun des deux ne renonce à des choses importantes et vous trouvez un emploi du temps commun, soit les deux font un effort, mais on ne peut pas faire ça. Donc, vous devez vous faire passer en premier et ça veut dire ne pas toujours arranger votre emploi du temps en fonction de ce qu'il arrange à fond lui. Bien sûr, quand vous serez en couple, ça sera une autre affaire. Quand vous serez en couple, il faudra tenir davantage compte de l'emploi du temps du mec, de votre mec. Mais tant que c'est juste un mec qui vous courtise, c'est trop tôt. 6. 6. Alors, 6, comment créer du manque et du désir chez un homme ? Il s'agit de bien connecter avec lui avant. Alors, connecter avec lui, j'ai déjà parlé des organes, de la sexualité, tout ça, je ne vais pas y revenir. Mais il y a tout ce qui est personnalité et compatibilité. Vous passez du bon temps ensemble, vous pouvez faire des projets d'avenir ensemble. Vous êtes compatible et vous êtes également une certaine alchimie. Vous vous plaisez, vous vous faites un peu vibrer mutuellement. Si vous arrivez à connecter avec l'autre, vous allez lui manquer. Si par contre, il voit une nana qui est pas mal et qui peut baiser de temps en temps, mais qui ne le fait pas du tout vibrer et qui ne se sent pas connecté. S'il n'a pas de nouvelles pendant deux semaines, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, si vous voulez arriver à lui manquer, il va falloir connecter avec lui. Septième conseil, pour créer du manque et du désir chez un homme, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse lui manquer. Il faut que si par exemple, ça ne marche pas avec vous, il faut qu'il regrette, qu'il ait quelque chose à regretter. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que, comment dire ? Il faut qu'il n'ait pas forcément dans la terreur de vous perdre, mais s'il vous perd, ça lui fait un pincement au cœur. Donc, ça veut dire par là qu'il faut que vous apportiez des choses à la relation. Et malheureusement, je vois beaucoup de femmes qui se comportent comme ceci en séduction. Moi, je suis la femme, on me doit la galanterie, le machin, m'inviter au resto, me faire l'amour comme une déesse, etc. Et ensuite, je vois si je veux bien revoir le mec. Et en fait, elle n'apporte pas assez de choses sur la table, cette fille. Elle n'apporte que le fait qu'elle ait une jolie fille. Maintenant, si la fille, elle est joyeuse, elle est rigolote, elle connecte avec lui, eh bien, il n'y a pas que le sexe. Et c'est comme ça que d'ailleurs, le fait de coucher ou de ne pas coucher au premier rendez-vous ne changera rien. C'est s'il y a d'autres choses que vous apportez sur la table, là, que vous posez sur la table, d'autres choses que le sexe, en fait, qui fait que si ça ne marche plus, il aura perdu quelque chose. Vous êtes unique, vous êtes spécial, vous avez des qualités, mais montrez-les. Ne vous résumez pas à est-ce que je vais coucher le premier soir et sinon, il ne voudra plus me revoir. Ça, c'est parce que vous ne montrez pas votre personnalité. Vous ne montrez pas ces choses, ces efforts, ces qualités que vous avez qui font que vous êtes la seule à pouvoir lui proposer ça. Et si vous êtes par contre toujours là à lui dire tu me manques, tu me manques, on se voit quand, ça ne lui laissera pas non plus la place de vous manquer puisque vous serez toujours à le coller, à le supplier. Donc, il faut lui laisser la place de vous manquer. Donc, ça veut dire que pas tous les soirs, vous lui écrivez tu me manques, etc. Voilà pour ces conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un like, un commentaire. Vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.